Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, je vous propose une personnalité célèbre du jeu vidéo qui a beaucoup refait parler de lui depuis l'E3 2015, c'est Yu Suzuki. A la conférence de Sony, Yu Suzuki a annoncé en grande pompe le relancement du projet Shenmue 3, si la campagne Kickstarter à venir était concluante et que le projet attire d'autres investisseurs. Après avoir éclaté les compteurs avec 6 millions de dollars sur Kickstarter, Shenmue 3 devrait à priori voir le jour. Beaucoup de joueurs ont pourtant découvert cet homme, un immense créateur, producteur et designer dans le domaine du jeu vidéo qui a passé la majeure partie de sa carrière chez Sega, un génie qui a créé de nombreuses licences, de nombreux concepts, une influence chez Sega autant qu'un Shigeru Miyamoto chez Nintendo. Derrière chaque créateur de jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de Yu Suzuki. Yu Suzuki est né en 1958 au Japon, de parents qui l'ont dès son plus jeune âge initié aux arts et à la musique. Passionné par le dessin et les jeux de construction de style Lego, le jeune Yu Suzuki hésite entre illustrateur ou dentiste. Après n'avoir pas été reçu au concours de dentiste, il se passionne pour l'électronique et étudie la programmation informatique à l'université tout en jouant de la guitare dans des bar clubs. C'est en 1983 que Yu Suzuki intègre la société Sega, alors en pleine expansion dans le domaine de l'arcade, et commence doucement à se lancer sur le marché des consoles de salon avec la SG-1000. Il commence en tant que programmeur sur le jeu de boxe Champion Boxing. L'idée de son premier succès va venir quand il roule avec sa moto et va révolutionner le jeu vidéo d'arcade et le jeu vidéo en général des années 80. D'abord Yu Suzuki travaille sur le jeu de moto Hang-On en créant une borne d'arcade mettant en scène une moto que le joueur doit chevaucher. Et surtout avec un système hydraulique intégré, le joueur peut bouger sur la moto, offrant une totale immersion et un réalisme encore jamais vu. Sega et Yu Suzuki expérimentent également ce qu'on va appeler plus tard le Super Scaler sur le jeu Hang-On, mais qui sera plus abouti avec le jeu Space Area. En 1982, Namco avait déjà sorti un jeu, Pole Position, utilisant le Super Scaler, mais c'est Sega qui va prendre une longueur d'avance en popularisant cette technique avec de nombreux jeux. Il s'agit pour la faire courte d'une technique de graphisme en pseudo 3D offrant à l'écran une impression de profondeur avec des rotations de sprites, des distorsions, comme une sorte de 3D alors qu'on reste en 2D. C'est une révolution en arcade et bientôt dans les consoles de salon. Konami, Namco ou Taito vont aussi se lancer dans cette technique et Nintendo attendra la Super NES avec son fameux mode set. Bref, c'est ainsi qu'en 1985 sort Space Area avec un rendu exceptionnel en vue à la troisième personne dans cette pseudo 3D. D'autres titres suivront comme Outrun, qui connaîtra un immense succès avec aussi sa bande d'arcade très caractéristique, puis Super Hang-On. En 1987, ce sera Afterburner 1 et 2 sur lesquels Yu Suzuki est producteur et designer. En 1988, ce sera au tour de PowerDrift, un jeu de course de cartes rapide et au graphisme époustouflant. Jusqu'à la génération 16-bit, le succès vont s'enchaîner pour Yu Suzuki et pour Sega, surtout en arcade car en plus d'être producteur de jeux dans l'AM2, le centre de recherche de développement numéro 2 de Sega, Yu Suzuki travaille aussi beaucoup sur la conception des modèles du hardware qui sont intégrés dans les bornes d'arcade. Sega devient un sinon le leader en arcade alors que sa console de salon a beaucoup de mal face aux jeux tout plat tout moche de la NES de Nintendo. On passe directement en 1992 quand Yu Suzuki produit un jeu de Formule 1 en 3D nommé Virtua Racing, le premier d'une longue série de jeux utilisant le mot Virtua. Le réalisme du jeu étonne encore une fois beaucoup par rapport à la concurrence, GameSpot le classera dans la liste des 15 jeux les plus influents de tous les temps. Mais c'est l'année suivante que Sega et Yu Suzuki vont introduire le concept de graphisme polygonal de façon massive sur le marché, en sortant ni plus ni moins que Virtua Fighter, le premier jeu de combat en 3D qui influencera par la suite des séries comme Tekken ou Soul Calibur. Apparemment c'est en voyant Virtua Fighter que les créateurs de la PlayStation vont comprendre qu'un hardware maîtrisant les graphismes en 3D est l'avenir du jeu vidéo. Virtua Fighter est clairement un jeu révolutionnaire en montrant le potentiel de la 3D polygonale sur des personnages humains, rendant les gameplays de plus en plus réalistes, il suffit de bien maîtriser la physique et le réalisme des animations. Virtua Fighter d'abord sorti en arcade utilisera le Sega Model 1 puis le 2 en 1993, conçu par Yu Suzuki, le système d'arcade le plus abouti sur le marché, Sega est alors à son apogée. En 1994, Virtua Fighter 2 innovera avec l'utilisation du motion capture pour effectuer les animations des personnages, puis pour Virtua Fighter 3, Yu Suzuki dirige la conception du Sega Model 3. Par la suite, en tant que directeur de l'AM2, il devient producteur sur Daytona USA, encore un gros succès, puis sur le jeu Virtua Cop, utilisant le Light Gun, qui influencera par exemple GoldenEye sur la Nintendo 64, 3 ans plus tard, ou encore Time Crisis. Les années passent et les succès d'arcade sont portés sur Saturne, qui font vivre la console. En 1995, Yu Suzuki va commencer un gros projet ambitieux, alors non c'est pas chez New, ça va venir. C'est plutôt The Almond and the Peachtree, le vieil homme et le poirier, un projet qui avait l'ambition de proposer un monde ouvert dans un jeu en 3D en vue à la troisième personne, un RPG se déroulant en Chine pour la console Saturne. Finalement, le jeu sera annulé, sortira plus tard sous le nom de Virtua Fighter RPG. Néanmoins, Yu Suzuki continue son ambition de réaliser un grand jeu, le projet débute en utilisant le personnage Akira, présent dans Virtua Fighter, mais au fur et à mesure, un nouveau personnage est créé, ressemblant beaucoup à Akira d'ailleurs, c'est Ryo Azuki, et le jeu, vous l'avez deviné, c'est Shenyu. Yu Suzuki créera pour l'occasion une expression caractérisant son nouveau jeu, Free, Full Reactive Ice Entertainment, loisir pour les yeux entièrement réactifs, autrement dit, il remet au bout du jour les QTE, les Quick Time Event, ces moments où une action contextuelle s'affiche sur l'écran. Alors, une version démo est conçue, nommée What's Shame You, où l'on découvre un peu l'univers du jeu. Entre nostalgie et poésie, Yu Suzuki met en scène la vie simple, le quotidien de Ryu Azuki, dans des villes particulièrement grandes où les quêtes annexes sont nombreuses, difficile d'en faire le tour avant plusieurs parties. Yu Suzuki apporte un souci du détail à l'aventure, une abondance dans le contenu, avec des voies digitalisées, propres à chaque passant, des cutscenes très bien réalisées. Le jeu est révolutionnaire, encore une fois, on ne verra pas de jeu aussi ambitieux et autant open world avant GTA 3. Sans parler du budget, on parle de 47 à 70 millions de dollars, le jeu le plus cher à l'époque jamais produit, et même chose, on ne retrouvera pas un jeu aussi cher avant GTA 4. Dans les années 2000, Sega sortira le jeu Yakuza, qui sera fortement inspiré de Shenmue mais aussi de GTA. Prévu pour un seul épisode, Yakuza sera finalement décliné en plusieurs titres avec un certain succès. Mais vers 2001, alors que Sega va mal financièrement, la Dreamcast se vend mal, la société se restructure, Shenmue et son budget viennent un peu plus enfoncer le clou du cercueil, un jeu qui ne s'est pas vendu aussi bien que prévu. Yu Suzuki produira quand même Shenmue 2, la série à la base devait compter plusieurs chapitres, avant de descendre à une trilogie, mais finalement avec le retrait de Sega sur le marché des consoles, l'aventure Shenmue s'arrête. Devant cet échec, Yu Suzuki décide de se retirer petit à petit du monde vidéoludique, et en 2001, la M2 développera le jeu Propeller Arena pour la Dreamcast, une simulation d'avion mais qui sera finalement annulée à la dernière minute à cause des attentats du 11 septembre, une démission du jeu permettait entre autres de voler à New York et d'y cracher son avion. Yu Suzuki retournera vers l'arcade et produira Virtua Fighter 4 en 2001 sur Arcade et PlayStation 2, puis en 2003, Virtua Cop 3 et Outrun 2 sur le système d'arcade Shihiro. Pendant quelques années, Yu Suzuki fait très peu parler de lui. En fait, en 2004, il quitte Sega pour créer son propre studio, Digital Rex, et continuera donc à travailler pour Sega, mais indirectement. Toujours aussi novateur, Yu Suzuki va créer Psy-Fi, un jeu de baston sur arcade, le premier jeu jouable avec un écran tactile, mais en 2006, le projet est annulé, et pour cause de gameplay, deux joueurs en train de tapoter sur l'écran en même temps avec vigueur, je vous laisse un petit peu imaginer. Même chose pour Shenmue Online, Sega voulait se lancer sur le marché asiatique des MMORPG, encore un jeu annulé après avoir dépensé quand même 26 millions de dollars dans le développement. Yu Suzuki, toujours étroitement lié à Sega, travaillera sur Sega Race TV en 2008 pour le système d'arcade de Sega nommé Lindbergh, un jeu de course qui ne connaîtra pas forcément un gros succès. Ce sera d'ailleurs le dernier jeu de Yu Suzuki pour Sega, il décide de créer un nouveau studio YS.net. C'est à l'automne 2010 que Yu Suzuki refait parler de lui avec un nouveau jeu de la série Shenmue, appelé Shenmue City, qui sera développé par Sunsoft et YS.net, qui devait conclure la série, qui ne devait pas coûter cher à développer. Le jeu sort sur le site Yahoo au Japon, ainsi que sur mobile à travers le Yahoo Mobage Network. Une version PC en tant que jeu par navigateur devait voir le jour, mais fut annulée. D'ailleurs, un an après son lancement, le jeu s'arrête complètement. En 2012, il réalise un jeu mobile de la série Virtua Fighter nommé Cool Champ. Dès mars 2014, Yu Suzuki, présent sur de nombreux salons, commence à parler d'un retour de Shenmue, mais il faudra attendre juin 2015, lorsqu'à la conférence de Sony à l'E3, Yu Suzuki annonce lui-même le lancement d'une campagne Kickstarter pour réaliser le troisième opus de Shenmue. L'engouement ne se fait pas attendre, beaucoup de joueurs attendent ce troisième volet depuis plus de 14 ans, et la campagne Kickstarter sera la plus rapide à récolter 1 million de dollars et finira à 6 millions. Sa présence auprès de Sony lors de la conférence indique que Sony devrait aussi participer au développement de Shenmue 3, mais on ne sait pas encore de quelle façon et pour quel montant. Peu importe, Sony devrait financer une partie et éditer le jeu, c'est probable, qui sera prévu pour 2017. De nombreux trailers sortent régulièrement pour ne pas faire retomber la hype autour du jeu. Sega a aussi donné son aval pour que la licence Shenmue revive. Et on espère surtout que le jeu plaira, car il est très éloigné des standards actuels, les combats et la violence ne sont pas au centre du gameplay. En 1999, c'était tout nouveau de pouvoir faire ce qu'on voulait dans un jeu, un open world, avec ses quêtes annexes, pas toujours super intéressantes, mais remplies de nostalgie, de poésie, de monotonie, de banalité du quotidien. Reste à voir dans quelle direction Yu Suzuki dirige ce nouveau projet de Shenmue 3, en espérant qu'il ait plus de succès que les deux épisodes passés. Nous avons vu que Yu Suzuki a été une grande figure emblématique de la société Sega durant de longues années, avant de subir une longue traversée du désert dans les années 2000, avant de revenir en force avec son projet Shenmue 3. Yu Suzuki a toujours été novateur dans ses projets, à l'image de Sega, souvent en avance sur son temps, en spécialiste des jeux d'arcade avec ses bornes originales, offrant une immersion totale dans des simulations de moto, de voiture ou d'avion. C'est Yu Suzuki qui a popularisé le Super Scaler, bien avant les autres développeurs. Il a créé le premier jeu de combat en 3D, le premier open world en 3D. C'est assurément un génie de l'industrie vidéoludique, un homme à qui nous devons beaucoup aujourd'hui, un innovateur qui a contribué énormément à ce qu'est le jeu vidéo à l'heure actuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris pas mal de choses sur Yu Suzuki. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. A bientôt pour une prochaine chronique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501